Oublie parfois, peut-être lui il a eu l'argent quelque part pour dire ce qu'il devait dire, c'est bien mais une personne peut mourir comme ça, voyez, toi tu as peut-être, ce que tu as ne fera presque rien dans ta vie, voyez, y a-t-il des hommes de Dieu qui ont parlé, qui ont dit des choses, oui, y a des hommes de Dieu, y a un monsieur de Digital Congo ici, qui ont reçu des hommes de Dieu, en train de m'insulter, en train de dire à tout le monde que je suis un magicien, un franc-maçon, je suis dans tout ce qui est mauvais du monde, je suis moi-même dans Bouddha, je suis moi-même dans franc-maçon, je suis moi-même dans Rose-Croix, je suis moi-même dans Maïkari, moi là je suis dans tout ce qui est mauvais, et en même temps je suis aussi en Jésus, comment expliquer ça, même dans le loge là, on va me chasser, imagine que tu es dans franc-maçon, et puis demain on entend que tu es encore dans Bouddha, même dans Bouddha là on va te virer, voyez, des choses qui n'ont aucune tête, aucune, mais voilà, y a, mais ce qui est bien, est qu'il y a d'autres presses, il y a des gens qui m'ont appelé, pour me dire, pasteur, telle personne était venue pour passer, si on a refusé, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit ça, vous voyez, qui m'ont dit non, 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 pas ça, pas ça, pas ça, et puis voilà, donc il y a des hommes de Dieu qui le font, vous savez, la question qu'il faut se poser c'est quoi, moi, moi je suis aujourd'hui Moïse Mbillé, vous êtes là aujourd'hui, parce qu'il y a un concert à pigmenter, est-ce que pour que je sois là, devant vous, pour moi c'est un signe de respect, vous êtes là parce que vous me respectez, mais est-ce que pour que vous ayez ce respect, est-ce que j'ai insulté quelqu'un, pour que mon église se remplisse jusque dehors, est-ce que j'ai insulté un seul, y a-t-il un seul pasteur qui peut élever son doigt, à Kinshasa pour dire, Moïse Mbillé m'a insulté un jour, je n'ai jamais, mais il y a quand même des hommes et de femmes qui pensent que pour réussir, il faut insulter, bon, c'est une mentalité d'une minorité de Congolais, c'est pas tous les Congolais, parce que moi je suis Congolais, je vois pas les choses comme ça, moi j'ai toujours pensé que les compétences peuvent élever, il faut être compétent, il faut se battre dans la vie, quand tu es pasteur, prêche la parole, donne ce qu'il faut, quand tu es chanteur, chante ce qu'il faut, les gens vont acheter, les gens viendront à ton église, insulter pour que les gens s'intéressent à toi, pour créer un buzz autour de toi, non, il faut qu'il y ait un buzz autour de toi, parce que tu as bien travaillé, non, parce que tu as insulté, parce que, non, j'ai même, chose grave encore, il y a un pasteur qui a dit, à Kinsh, au Congo, il y a 95% de faux pasteurs, 95% de faux pasteurs, mais s'il y a 95% de faux pasteurs au Congo, ce pays est aujourd'hui là, parce qu'il y a des hommes de Dieu vrais dans ce pays, vous voyez, moi je pense qu'il y a des gens qui veulent juste décourager les chrétiens, et qui pensent qu'en insultant Moïse Millet, ils prendront ma place, moi je suis là, et eux ne sont pas là. Dans l'album Héros, le pasteur a parlé de plein de choses, alors des merveilles, des choses intéressantes, mais ce qui est cœur, les gens n'ont retenu que guéguer, vous avez déconseillé l'injustice, l'impudicité, tout ce qui est mauvais, mais ce qui accroche, c'est ce qui est mauvais, ce qui n'a même pas été dit. Moi je vous encourage, et je vous dis, coup de chapeau, continuez comme ça. Tout simplement, nous sommes dans un environnement où les gens sont jaloux, ça c'est mon avis. Ils sont jaloux, il y a des pasteurs vieux, qui n'ont pas votre compétence, qui ne sont pas inspirés, et qui se trouvent au milieu d'un autre homme de Dieu, mais pour parler du mal de lui. Les musulmans ne le feront jamais, que les chrétiens. Ça ce n'était pas ma question, c'était juste une analyse. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui vous inspire, lorsque vous faites un clip, où il y a le sang qui sort sur votre chemise ? C'était tout ça. Voilà, moi je vais déjà commencer, je vais utiliser, je vais me servir de vos phrases pour répondre à mon ami. Vous voyez, vous avez dit, pasteur Moïse, un geste et tout ça. En fait, c'est juste ce que monsieur est en train de dire. Vous voyez, concert pigmenté, tout le monde peut faire concert pigmenté là. Même pigmentissime, pigmentologue, tout ce que vous voulez, ça ne sera pas un problème. Quand c'est le pasteur Moïse, ça sera un problème. Vous voyez, là je suis là comme ça. Laissez-moi vous dire, si une personne aujourd'hui veut sortir un signe, juste par ma position, je dirais, chez les Bouddhas, quand on s'est mis, on croise les jambes. Vous voyez, même chez les Bac, oui, mais nous sommes dans les loges, dans les tout ça. Vous voyez, dans cette vie, quand quelqu'un veut te nuire, il peut utiliser n'importe quoi pour te nuire. Vous voyez, mais après, pour répondre à mon frère Rémi, moi je ne vis pas par rapport à ça. Par rapport à ce qu'on dit, je ne vis pas par rapport à ça. On peut dire aujourd'hui, guégué, pigmenté, et loge, et tout ça, moi je ne vis pas par rapport à ça. Jusqu'aujourd'hui, je continue, quand je vais faire victoire, je fais ça. D'ailleurs, dans le concert, à un moment, on va faire tout ça. Je te préviens déjà, on fera tout ça victoire, pour moi ça reste victoire. Écoutez, vous êtes, j'ai remarqué que vous maîtrisez la parole de Dieu. Vous connaissez les sept fils de Sheva, qui sont allés chasser un démon au nom de Jésus. Et les démon a tapé ces gens-là. Vous voyez, si pour que le nom de Jésus, pour savoir de l'effet dans une personne, cette personne doit d'abord être une personne qui est consacrée. Vous voyez, le nom de Jésus, je dis bien, le nom de Jésus n'a pas pu faire quelque chose ce jour-là. Parce que ces gens-là n'étaient pas appelés. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Et vous pensez que c'est ce signe qui peut faire de quelqu'un une formation si cette personne n'a jamais été dans un loge, n'a jamais été initiée. C'est signe. Vous pensez vraiment qu'il suffit de faire ça pour être franc-maçon ? Vous pensez vraiment ? Vous êtes intellectuel, vous réfléchissez. Allez pour le... Je vais même le faire, là, face à la caméra. Je le fais. Il y a quelqu'un qui est maudit ici. Parce que j'ai fait ça. Vous pensez vraiment ? Quand même, comment on peut... On peut... On peut prendre le congolet pour des idiots comme ça. Pourquoi ? Donc, il suffit d'un signe, ça. Ça, où tu fais, je ne sais pas quoi, pour que tu sois franc-maçon. Qui dans sa vie n'a jamais fait ça ? Qui ? Qui dans sa vie ? Même un bébé a fait ça. Est-ce qu'on arrête quand même ? Et moi, mes chers amis, je ne vis pas par rapport à ça. Je vis dans mes clips, vous verrez toujours des signes comme ça. Quand je vois des carreaux qui me plaisent, je me tiendrai déçu. Je le dis, je n'arrêterai pas. Parce que pour moi, ça, ce sont des bêtises, des gens qui sont animés, les autres appelleront ça jalousie. Mais bon, voilà. Et par rapport à madame, j'ai beaucoup aimé cette question que je voulais que vous puissiez citer le nom de M. Roger Bacca. Non, M. c'est pas bon, évangéliste. J'ai beaucoup de respect pour lui, l'évangéliste Roger Bacca. Vous, vous êtes de la presse. J'ai vu des gens qui ont acheté mes CD. Pour 4 minutes, ce qui est 25, il a dit guégué. Il a dit guégué. À digital, comment ils ont fait ça ? Même Rémi, il a fait ça. Grrrr, guégué, guégué. Parce que c'est quoi ? C'est votre boulot, Rémi. C'est normal, je ne condamne pas ça. C'est votre boulot, la presse. Mais votre boulot, c'est aussi d'aller quelque part, trouver le parquet ou le tribunal où l'affaire de M. Roger Bacca a été traitée, savoir pourquoi il est en prison. C'est aussi votre boulot. Là, vous ne le faites pas. Vous vous limitez à dire Moïse Mbillé, c'est votre boulot, c'est votre boulot. Mais c'est votre boulot, c'est votre boulot, c'est votre boulot. C'est votre boulot, c'est votre boulot. C'est votre boulot. Pourquoi les journalistes n'ont pas fait ça ? Pourquoi, mon frère, tu n'as pas mené des enquêtes ? Pour savoir, M. Roger Bacca, il est arrêté. Pourquoi ? Si c'est Moïse Mbillé qui l'a arrêté, le juge va le dire. Aller trouver le juge, demander pourquoi cet homme se retrouve en prison. Si c'est Moïse Mbillé, il sortira ça. Si c'est une affaire de sa famille, il est là qu'il n'a pas ma famille. On vous dira aussi. Vous êtes journaliste. Pour Guégué, là, vous entendez, pour... Ce sont des choses importantes que vous devriez faire. Moi, c'est ce que j'attends de vous. C'est ce que j'attends de vous. À descendre avec les caméras, trouver les juges. Pourquoi ce monsieur est arrêté ? Est-ce que c'est Moïse Mbillé ? Si c'est ça, je suis prêt à vous financer. Si c'est moi qui l'ai fait arrêter, je suis prêt à financer ça. Pour que ça passe à la télé. Mais si c'est pas moi, si c'est à cause d'une erreur, d'une bêtise qu'il a fait quelque part, il s'est fait arrêter, dites-le aussi. C'est pour ça que moi, je commence à me dire donc même notre presse aussi aime que des mauvaises choses. Quand on insulte Moïse Mbillé, là, c'est bon, on en parle. Mais aujourd'hui, la personne qui a insulté Moïse Mbillé, se retrouve en prison pour une affaire, je ne sais même pas quoi. Les gens disent que c'est Moïse Mbillé. Mais qui a fait un effort pour connaître la vérité ? Personne. Vous voyez ? Après, j'ai envie de venir à la télévision quand on m'invite. Mais lorsque je sens qu'il y a déjà une position, je me dis, « Ah, vous voyez ? » Vous voyez ? Ça fait peur. Parce que quand il s'agit de choses de Moïse Mbillé, tout le monde parle. Mais quand je suis victime, personne ne me parle. ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Sous-titrage Société Radio-Canada